Tu peux suivre Greg sur son Instagram MomTekom ? C'est quand même pas la merde à boire. Dans l'épisode qui suit, on se rend dans la banlieue de Tours, dans une très belle pépinière. La pépiniériste que nous allons piéger s'appelle Delphine. Elle et son mari sont les propriétaires et gérants de l'entreprise. Leur métier consiste à produire et vendre des plantes. Afin de mettre en place le piège, nous nous sommes appuyés sur la complicité de la famille de Delphine. Elle lui a fait croire qu'une célèbre chaîne de télé l'avait contactée et lui avait proposé de faire un reportage sérieux sur le métier de pépiniériste. Le mari de Delphine lui a ainsi expliqué qu'elle sera chargée de former, sous l'œil des caméras, un stagiaire pépiniériste envoyé par Pôle emploi. Afin de s'assurer que Delphine ne me connaissait pas et n'avait jamais vu mes caméras cachées, nous avons en amont envoyé à sa rencontre une journaliste soi-disant de la chaîne. Lors de leur entrevue, elle lui a fait passer sous les yeux des photos des stagiaires candidats en prétextant vouloir recueillir son ressenti à chaud. Le but était de savoir si elle tiltait ou non sur ma photo. C'est de cette manière que pour tous les épisodes du stagiaire, nous avons écarté tous ceux qui m'ont reconnu. Lui, on a déjà vu quelque part, non ? Je le connais, lui ? Il fait des stages un peu farcés à trappe. Le stagiaire qu'on a décidé de lui envoyer s'appelle Étienne, c'est moi qui le campe et il risque de ne pas trop coller à ses attentes. Précisons que Delphine est la seule piégée de cet épisode. Son mari, ses filles, ainsi que tous les comédiens extérieurs sont des complices au service du piège. Delphine piégée par notre équipe de tournage, c'est parti ! Donc nous, on l'a croisée ce matin au petit-déj. Autant vous dire qu'il avait... Ah ouais, il a l'air bizarre. En fait, il a une pêche ! C'est pas une pêche, oui ! Allez, on s'est perdus aussi ! Parce qu'en fait, il y a... Vous pouvez tourner à l'auberge de Port-Ballière, là-bas. Non, arrête ! Arrête ! Vous le connaissez pas ? C'est le stage ! Oui, bien sûr ! Alors, on attend pas ma tric ! Je suis Pedro, le prof de salsa ! Attends, je vais poser ma boisson ! On va la refaire ! Tu vas aller te présenter à elle, elle va se présenter à toi et ensuite, vous pourrez commencer la journée. Salutations, je suis Buzz d'Éclair et je viens en puce. Bonjour ! Enchanté ! Enchanté ! On va la faire plus naturelle. Attendez, j'entends quelque chose. Capitaine ! Il fait quoi, là ? Capitaine ! Je crois que c'est le stagiaire, capitaine ! Larguez les amas ! C'est très bien que tu sois très content, c'est très cool ! Ok, ok ! Mais il faut quand même qu'on se concentre sur le stage. Je prends une boisson énergisante, ça me donne un peu de peps. Bah, déjà pas, pas là ! On va sortir des plantes, de la serre. Bouloud, approche ! Je crois que nous avons affaire à faisons un col roux. Ton faisons un col roux, je m'en fous, moi ! Ça vaut une fortune, il paraît que si on peut là, je peux soigner des maladies telles que le sida. Mais alors, vas-y, il faut le capturer ! Là, je comprends pas ce que je fais. En fait, c'est pas ça, c'est que je fais des persos ? D'accord, c'est super, mais là, on va essayer surtout de faire un reportage sur la formation d'un stagiaire. Faut qu'il remporte alors ! Non, viens, ne pars pas, faut le rouler ! Ah oui, ok. On va aller par là. Et pas dans la terre ! Il y a des trucs de plantés, là ! Ah, pardon. On va sortir les hortentiaires. Ok, super, je vais t'aider ! Non, mais il faut prendre le chariot. Ok. Parce qu'en fait, l'hiver, on rentre les plantes. Ok. Et après, au printemps, on les sort. On va les prendre comme ça. Par contre, c'est fragile, il faut faire attention. Doucement. Après, on pourra travailler ensemble à l'année ? À l'année, je sais pas, on verra. Ok. On va prendre les autres. Attends, il y a Docteur House. Hé ! Viens là, assistant. Je crois qu'il y a une plante qui a besoin d'un coup de rafraîchissement. Je vais prendre son poux. Cette plante m'a l'air malade. Pardon, madame. Pourquoi vous aimez les escaliers ici ? Ça gêne mon passage, c'est pas pratique. Je suis Docteur House. Vous avez vu le résultat des derniers examens. C'est vrai que je donne pas cher de sa peau. Non, c'est vrai. De toujours s'occuper que des cas graves. Ah bon ? C'est comme ça qu'on progresse. Docteur House, vous êtes vraiment le meilleur médecin. Je reviens à la vitesse que je peux, mais c'est pas évident de marcher avec cette canne et cette jambe en bois. On va continuer. Et toi, toute la journée, en fait, tu fais ça ? Non, en fait, tous les jours, c'est varié. Là, on va planter des fraises, des fraisiers. On va chez les clients et on fait aussi de la production de sapins, production de petits fruits. Les gens peuvent venir cueillir des fruits. Ok. En fait, être pépiniériste, c'est produire des plantes. Vous êtes pépiniériste ? Oui. Bah oui. Enchanté. Je suis Fred Lebrun. Je fais partie du RPR. André Duval, j'ai une question. Il paraît que votre femme a travaillé sans rien faire et elle a bénéficié de l'argent de l'Etat. Oui, alors. J'ai gagné ma vie, dûment. Je ne vois pas le problème. Tu veux mon poing dans la gueule, espèce de petit con ? Tu veux mon poing dans la gueule ou quoi ? Eh, Etienne ! Attends. Etienne ! Tu veux mon poing dans la gueule ? Espèce de débile ! Eh, petit con, tu vas arrêter parce que sinon, professeur Garrison, il va se te chauffer les fesses ! Bon, c'est bon ? La drogue, c'est mal, vous voyez ? Là, tu vas prendre le seau, là-bas. Avec la balayette. On va ramasser les feuilles, là. Avec quel perso ? Ah bah, perso, je ne sais pas, Etienne, stagiaire. Etienne, à la tienne, Etienne ! Voilà, hop ! Oh ! À la tienne, Etienne ! Le mec est bourré, tu sais. Etienne, toujours le mec bourré, tu sais. Tu pourras construire une pépinière, une très grosse pépinière ensemble, peut-être, si jamais ça marche bien tous les deux ? Ah, peut-être pas. Tiens, hop ! Ok. Parce qu'on va arriver, hein ? C'est énorme, c'est énorme ce qu'il se passe. Non mais j'adore et tout, tu vois, il fait... Ah, ça fait trop blubile. On va regarder par rapport, tu sais s'il y a des étiquettes... Joshua Bolt, attention, il va franchir la ligne d'arrivée ! Oh, c'était la victoire ! Les explosions démarrent ! Attention ! Tous aux abris ! Les Allemands débarrent ! Il y a des flottes, là, on peut pas, là ! Renvoyez les bombes ! Etienne, Etienne ! Il y a des plantes de plantes ! Delfine, au sol ! Il y a des plantes de plantées, ici ! Bon, d'accord, on a compris. Je me suis pris une balle ! Il a pris ça où ? Dis à Nicolas et à Sylvie et nos enfants que je serai pas là pour Noël et que je pense fort à eux ! Oh, Etienne ! Delfine, dis-leur qu'il y aura un cadeau sur le sapin ! Vois ce qu'il fait ! Etienne ! Je suis très content d'être là, vous êtes le pépiniériste ici ! Ok, génial, on va travailler ensemble ! La sorcière ! Je suis la sorcière ! La sorcière bien aimée ! Il a un grain ! En fait, ils l'ont pris pour faire un stage, mais même eux, ils comprennent pas quoi ! Donc là, on va mettre les plantes en place, les hortentiaires ! Par couleur ! Doucement ! Hé mec ! C'est un peu pinière ! Je suis aussi la voix de Shrek ! Je suis Eddie Murphy ! Anthony, mes clés, s'il te plaît ! J'ai les clés ! Vas-y, on a les clés, viens ! Non, non, mais je l'ai pas ! Va voir Perfores, tiens ! Merci ! Pour toi de jouer, Delph ! Allez ! Bon, l'étiquette ! Si je te fais voir comment la mets ! Faut prendre comme ça ! Ah, j'y arrive pas ! Parce qu'il faut être soigneux et faut pas s'énerver ! Ok, ok, c'est que j'ai du mal à me concentrer ! C'est que j'ai trop de trucs qui s'en mêlent ! Je sais même plus quelle est ma langue ! En tout cas, j'aime beaucoup les Français ! Les Français, vous êtes très gentils ! Vous me dites que... La victime... Est morte dans la serre ! Vous connaissez Pedro ? Non ! Je suis Pedro ! Le prof de Salsa ! Il va t'envoûter ! Il est sensuel ! Pedro ! Pedro ! Oh ! Chaud ! Caliente ! Caliente ! Le prof de sport ! Allez ! Step 1 ! Step 2 ! Je crois que... Je suis fatigué, moi, le prof de sport ! Je pense qu'il va être tout ça comme ça, tout le temps ! Il s'avère qu'il inspire l'émission, apparemment ! Pour la première fois que ça vous arrive ? Pour que ça tombe sur moi ! Donc là, on sort les plantes, parce que l'hiver, elles sont en serre, c'est pour éviter que... Ok, ça marche ! Ça gèle ! Non mais... Les plantes, elles sont assorties ! Tu m'as dit, on les sort ? Non mais, celles de la serre ! Voilà, on les assorties ! Où est passé, mon chien Bernie ? Excusez-moi, je suis aveugle, je vois rien ! Où est mon chien Bernie ? Il a dû aller dans les cactus, là-bas ! Il a dû se piquer les pattes, le pauvre Bernie ! Non mais là, tu vas faire tomber les plantes, t'as les pieds de pris dans... C'est que je suis aveugle et... Ah ! Mais qu'est-ce que c'est que cette marche de canard ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Je suis commentateur sportif, je suis pas le son psy ! Non mais je crois que c'est pas possible de le recadrer, mon ami ! C'est bon, on va pas se prendre la tête toute l'après-midi ! Non mais il est... En fait, il est dingue ! Il a un problème ! Il en prend un stagiaire, mais il est mongol ! On va prendre les pierrisses ! Et après, on va mettre de l'engrais ! Je m'en charge ! Attends, attends, attends ! Delphine ! Il est parti où, là ? Viens, on a pas de temps à perdre ! Mon dieu ! Maintenant, on va mettre les pierrisses, les skimias ! Et on prend les plantes qui sont en bouture ou déjà en godet ! Ok, ça marche ! Et après, tu les mets dedans ! Ça marche, ça marche ! Les plantes, pose là, c'est là ! Hop ! Skippie le kangourou, tu sais ! Hop là ! Non, là, à côté de l'autre ! Bon ! Ici ! La chèvre kangourou, la kangouchèvre ! Tiens ! Doucement ! Non, on saute pas avec les plantes ! Hop, doucement ! Hop ! Baaah ! Baaah ! Baaah ! Baaah ! La kangouchèvre ! Tu sais, on est à Taïwan ! Amenez-moi, s'il vous plaît ! Tout droit, direction le centre-ville ! Ça, c'est pour arroser la plante ! Là, faut que tu le mettes là ! Hop ! Tu appuies ! Là, ça va boucher ! Et regarde, après, tu... Écoute ! Cinq minutes ! Voilà ! Et tu emmerdes dans la plante ! Les électrodes, bordel de merde ! C'est bon, ça coule ! Ah, vous êtes obligés de continuer avec lui ? Ouais, vous êtes obligés ? Sinon, on va mettre de l'engrais dans les plantes ! Ok ! Qu'on a sorti ! Ouais, bah y'en avait dans la brouette, là ! Ah pardon ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Tu fais quoi, là ? Euh, je sens plus à l'aise, torse nu ! Ça te dérange pas ? Non, non, mais pour l'inverse, ça va pas mal ! Ça va passer, là ! Donc l'engrais, c'est ça ! C'est de l'engrais naturel ! Comme ça, qu'on met au pied des plantes, en fait ! Et ça favorise la croissance et ça enrichit la pousse, en fait ! Tu prends une petite poignée dans ta main ! C'est de l'engrais naturel ! Qu'on a par le label, en fait, HPF ! HPF ! HPF, c'est Horticulteur Pépiniéris de France ! Hôpital psychiatrique ! Non, c'est pas Hôpital psychiatrique ! Horticulteur Pépiniéris de France ! Peut-être un peu moins ! Je suis Bernard de la Villardière ! Tu regardes, Etienne ! Ouais ! T'as souvent des stagiaires comme ça ? Des stagiaires ? Comme toi, non, jamais ! Hop ! Tac ! Donc, tu reprends une poignée ! Quet-quet-quet-quet ! Et ça se mange pas, hein ! Bon, on les met là ? Ramasse, regarde, là ! Là ! Hé mec, c'est Eddie Murphy ! C'est que tu te débrouilles pas mal ! T'étais où depuis Beverly Hills ? Je sais pas, mec ! Viens qu'on se paye une bonne bière ! Ça nous fera du bien à tous les deux ! T'es un laidron, mais t'es bien bonne ! Hé, mais toi, t'as vu ton pif ? Quand on va travailler ensemble, on va faire une grosse pépiniérie... Pépinière ! Pépinière ! Même l'été, tu vois, on pourra se mettre un petit bop sur la tête et boire des juifs au soleil... L'hiver... C'est pas ça, le travail ! Mais les pirates attaquent ! Professeur ! On se rejoint sur le pont ! Delphine, elle est très bonne ! Venez ! Bon, on travaille, Etienne ! Et on continue en gré ! Vite, vite ! Non, faut pas aller vite ! On prend ça doucement ! Remplis toutes les boîtes ! Les boîtes ! Une boîte ! À gauche ! À gauche ! Gauche ! Hé, oh ! L'équipe des jaunes ! L'équipe des jaunes ! À gauche, j'ai dû ! Ouais ! Horticulteur, papinière de France, il m'a dit hôpital psychiatrique ! Ah, il y a une cliente ? Non ? Il y a quelqu'un ? Ah, d'accord ! Bonjour ! La prochaine fois que tu te pointes ici, je te mets ta bide dans un topperware ! C'est un client, Etienne ! Je suis Etienne ! À la tienne, Etienne ! Et on lui demande ce qu'il veut ! Qu'est-ce que tu veux ? Non ! Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Et on arrête de sauter comme ça, comme on sait encore... Pardon ! Excusez-moi ! Moi, ça m'énerve réellement ! Je suis quelqu'un de très calme, mais... Ah non, mais il est abrutissant depuis ce matin ! Pourtant, je suis calme, mais alors... Là, tu fais partie des clients après ! Rapidement ! Excusez-moi, vous n'êtes pas le bienvenu ici, c'est ma terre ! Fuyez ! Ça sera plus simple ! Et nous recevons tout de suite un chanteur que nous accueillons tout de suite ! Gary Podiam, le plus gros flippe vibrato du monde ! Delphine ! Oui ? Tu as oublié d'inscrire les enfants à la cantine ! Et depuis, ils ne mangent que des aubergines ! C'est bon ! Moi, je sens que je veux rentrer, c'est bon ! Tu sais qu'il a fait fuir le client ? Le client est parti ! Il l'a pris pour intérêt ! Je lui ai dit « Excusez-moi ! » Il s'est barré, le client ! Non mais par contre, Etienne ! Etienne, deux minutes ! Enlève ça ! Là, on fait une pause déjeuner calme ! Voilà ! Moi, je pose mes affaires aussi ! Là, on va en pause ! Salsa ! Je suis Pedro ! Le prof de salsa ! Je suis Pedro ! Caliente ! Caliente ! Il fatigue les autres, mais il n'est pas fatigué ! Il est débile, quoi ! Il a un problème ! Autourne la table, s'il te plaît, Etienne ! Passons à table ! Et on verra bien quel est le menu ! Laissez-moi m'asseoir ! Voilà, super ! Alors, j'ai choisi de faire ce métier de pépini-iris Déjà, pour suivre Anthony Puisqu'à la base, moi, j'étais dans la coiffure Pendant 20 ans ! T'entends quelque chose qui arrive ? Je crois que c'est un tremblement de terre ! Eh ! Magnitude 8 sur l'échelle de Richter ! Attention, on tousse aux abris ! Oh ! Il va te faire tomber ! Tiens, non ! Ah non ! Le tsunami, on est sous les vagues ! Oh non ! Vite aux abris ! Il y a la route, hein ! Si c'est un gogole ! J'ai cru qu'il allait mettre la table par terre, tout à l'heure ! Non, mais par contre, c'est... Non, c'est un tracteur, ça ! C'est un tracteur ? D'accord ! Qui vient par ici, en tout ! Les tracteurs, ils viennent pas ici, d'habitude ! Bah si, il y a un tracteur ! Stop ! C'est l'autre qui est dans le tracteur ! Stop ! Oh là là ! Oh là là, il a pris le tracteur ! Stop ! Stop ! Le tremblement de terre a fait des dégâts, là ! Descends, descends ! Viens aux enfants de venir ! La maison est sous l'eau ! Eh mais faut l'arrêter, là ! Donc le tracteur ! Coupe le tracteur ! Mais ça va pas, la tête ! Mais t'es fou, quoi ! Mais faut l'éteindre, là ! Eh mais le tracteur, il l'a pris où ? C'est super dangereux, là ! Qui c'est qui a son tracteur avec ses clés ? Eh mais heureusement qu'il a pas foncé partout ! C'est plus dur ! Oh ! J'ai une carte qui bat, moi, là ! Je sais même pas à qui il est ! En fait, je l'ai pris sur un champ voisin, s'il y avait la clé sur le contact, je suis parti avec ! Le voisin ? Bah c'est normal, il est où ? Le voisin, il est où ? Je sais pas, il m'a dit qu'il allait appeler la police, je sais pas quoi ! Bah oui, il va appeler la police ! Bravo, super ! Moi j'ai dit que c'était toi et tout ! Dans le camion ! Tout le monde ! Le tremblement de terre ! Etienne, stop ! Je voudrais parler à ta maman deux minutes ! Va chercher ton portable ! Attends, faut que je sorte de mon rôle ! Est-ce que je peux juste te dire un truc avant ? Etienne, s'il te plaît ! C'est pour te dire un truc ! C'est qu'Anthony, tes enfants, tout le monde est complice, c'est une petite blague qu'on t'a organisée ! Bravo ! C'est un faux reportage ! C'est un faux reportage ! Le tracteur, je ne l'ai volé à personne, c'est un gentil monsieur qui nous aura qui on l'a loué ! Mais c'est vrai ! Et quand je l'ai sûre, c'est une blague ! C'est une caméra cachée ! C'est une blague ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! T'en pouvais plus moi aussi, j'en pouvais même plus nous ! Il est pas comme ça en vrai ! Tu sais le faux client ? C'est son tracteur ! Eh mec ! Alors ! T'as des choses à dire ! Je te rends compte qu'il y a des trucs que je trouvais comme bizarre ! Je dis sa mère, attends, elle laisse partir comme ça ! Mais bon, je croyais quand même aux personnages ! Greg Guillotin ! Ouais, c'est ça ! Non, je connais pas ! Désolé ! Ah bah voilà le monsieur là ! Bien joué hein ! Non mais franchement, j'ai eu peur le tracteur ! Bravo pour ta gentillesse et ta passion ! En cours, tu vas revenir une journée désherber ! Allez ! Tape là cet été ! Chiche ! Moi je suis là tout l'été ! Je sais hein ! Je sais hein ! Je sais j'ai 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 gardé ! Oh my God ! Je sais ! Je sais ! Je sais ! Je sais pas à la chaîne, j'ai dit... C'est pas terminé ! Je sais pas !